Dans cette nouvelle vidéo de la série Old School & Interviews, je vais vous faire découvrir un personnage qui a eu une aura internationale. C'est d'ailleurs difficile pour nous français d'être reconnu par ses pairs en dehors de nos frontières, mais lui il l'a fait. Je vais le faire parler car la jeune génération ne le connaît certainement pas pour la bonne et simple raison qu'il a quitté la Seine Carpiste pour se consacrer à une autre passion dont on va parler aussi. Cependant il est aujourd'hui avec moi parce qu'on est amis de longue date et aussi frère de Cannes comme il aimait désigner cette amitié, mais aussi parce que sa flamme pour la pêche ne s'est peut-être jamais éteinte. Aujourd'hui je suis très heureux de faire parler ce frère de Cannes que j'ai apprécié en tant que personne mais aussi pour son phrasé car c'est certainement la seule personne qui m'a fait utiliser autant de fois un dictionnaire pour uniquement essayer de déchiffrer les articles qu'il écrivait. Commençons dès maintenant cette conversation. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors nos chemins y ont changé de direction et depuis le temps qu'on ne s'est pas vu je vais quand même te poser ça fait 20 ans mais c'est comme si c'était hier. C'est vrai alors je vais quand même te poser l'immanquable question que je pose à tous les gens que que j'ai devant les caméras c'est comment vas-tu et que deviens-tu ? Bah écoute ça va bien dans ce sens qu'à partir du moment où je peux aller à la pêche c'est quand même un grand privilège à l'âge qui est le mien. Je suis très conscient de ça d'ailleurs parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile de prendre du santé voire même financier pour être tout à fait honnête donc ça va bien j'ai pas à me plaindre. Je suis rarement plein dans ma vie. Oui c'est vrai. Mais ouais non je suis vraiment pas à plaindre et qu'est-ce que je deviens ? Bah je dirais pas que je deviens sage parce que la sagesse a toujours couru plus vite que moi. Je l'attraperai jamais je le sais. Mais je m'améliore. Ouais. Je m'améliore en tout. Ouais. Je me rappelle tous les jours qu'on a tous débuté un jour. J'ai conscience que ma vie a été exceptionnelle grâce à des personnes, grâce à des concours de circonstances. Je suis heureux, très heureux, très heureux. Et je pratique des choses que j'aime beaucoup. La pêche bien évidemment. Pas seulement la pêche de la carte. La pêche au cou, la pêche à l'anglaise. Je le fais pas à moitié parce que, comme tu le sais, tout ce que j'aime, je le fais jamais à moitié. Jamais. Je pratique beaucoup la photographie. Ouais. On y reviendra après. On y reviendra. Non, ça va super bien. Ouais. Ça va super bien. Après j'ai une notion d'être de plus en plus libre. Et ça c'est quand même super important. Ouais. 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 Alors pour les personnes, parce que ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui, on en parlera aussi un peu plus tard, comme tu as quitté le monde de la carte, tout le monde ne te connaît pas. Aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ton parcours, j'aimerais savoir comment tu as débuté, comment tu en es venu à pêcher la carte et à être sur la scène carpiste internationale, je précise. Parce que toi, tu as quand même été, je ne l'en parlerai plus tard, mais tu étais quand même, ou je l'ai déjà dit peut-être, tu as été un des seuls français qui avait une notoriété sur la scène internationale. Ce qui est très dur pour un français. Un point tel, c'est que, bon, c'est une très grande fierté encore que ma notion de la fierté et de la notoriété, tout ça, est très particulière. Ouais. Je trouve ça d'une futilité incroyable, quoi. Ouais. Mais bon, ça c'est un point de détail. Mais, par exemple, j'étais le seul membre français du British Carb Studio Group, fondé par Peter Moen, c'est bien avant Kevin Maddox et compagnie, quoi. Et quelque part, j'ai appris aussi à me méfier des honneurs et de la notoriété. Donc moi, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Je te dirai honnêtement que, bon, là, je vais aller dans ma soixante-dixième année. Il m'arrive de penser à ce que j'ai fait, mais j'arrive surtout à penser à ce que je vais faire aujourd'hui et demain. Tout ce que j'ai fait, tout ce qui est dans le passé, en tant que pêcheur de cartes, par exemple, pour moi, ça n'a pas une réelle importance. C'est vrai. Maintenant, c'est un concours de circonstances. Je reste convaincu... Alors, je n'ai jamais eu de plomb de carrière. C'est pour ça que je suis convaincu que certaines choses ont trait à la chance, au cosmos, ou pas à la religion, parce que je ne suis absolument pas croyant. Et qu'il y a des moments, j'ai rencontré des gens, j'étais à des endroits. Enfin, c'est... Bien sûr, comme tout être humain, tu cherches un sens à ta vie. Mais je me pose énormément de questions. Enfin bon, ça ne me permet pas de mal dormir, je te dis tout de suite. Mais, par exemple, en 1986, alors je lisais déjà beaucoup, j'allais à la pêche, je pratiquais beaucoup, etc. Et j'ai rencontré Paul Boyer, qui était à l'époque rédacteur en chef de Pêche Magazine et par la suite connaissance de la pêche. Et pour moi, écrire dans un magazine, ça représentait quelque chose d'extraordinaire. Ces gens n'étaient pas des idoles, mais des héros. Et je me disais, waouh, c'est quand même... Écrire dans un magazine, pour moi, c'était le summum, quoi. Et je me suis dit, quand même, un jour, essayez, mais sans certitude de réussite. Donc j'ai écrit un article, j'ai rencontré Paul Boyer lors du championnat du monde de Pêche au cou de Strasbourg. Et je lui ai dit, monsieur Boyer, j'ai écrit un article sur la pêche de la carpe en Allemagne. Et il se trouve quand on avait aussi attrapé un sigur en pêchant de la manière dont on pêchait à l'époque. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a lu les cinq premières lignes. Il a dû penser, bon, ce gars-là, c'est écrire. C'est déjà ça. Oui, ça, on le sait tous. Mais par la suite, il y a eu une relation assez fusionnelle avec lui. Et lui, c'était un grand héros. C'était un des papes de la pêche du saumon. Dans la revue qu'il dirigeait, il y avait des gens extraordinaires comme Louis Gaston de Ségur. Il y avait Charles Guédie qui est un artiste de la pêche à la mouche. Il m'a présenté par exemple, c'est quand même énorme, Lucien Bonenfant. Lucien Bonenfant, c'est un des plus grands pêcheurs de saumon qu'il y a eu en France. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, viens avec moi dans l'allier, je te fais prendre un saumon au verre. Et moi, j'étais là, jeune, je regardais ces gens. J'ai dit, waouh, c'est super, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et Paul m'aimait beaucoup. Moi, je le respectais et je l'aimais intensément parce que c'était mon père spirituel en matière de pêche. Bon. Et après, alors, dans Pêche Magazine, j'ai par exemple écrit le premier article sur la pêche sportive de l'amour blanc. Par exemple, avec montage et tout. Parce que chez nous, en Alsace, il y en avait. Donc, c'est les concours de circonstance. Et puis, après, au niveau de la circonstance, moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. C'est-à-dire que, au même titre que je ne calcule et je ne vérifie jamais mes amis, je ne me suis pas dit, un jour, tu vas faire ça. Oui, mais non plus. Enfin, moi non plus, toujours. Oui, mais bon. Pour te donner un exemple. Il y a trois ans, la Pêche et les Poissons m'appellent et me disent, on voudrait bien que tu sois rédacteur en chef de la revue Mediacart. Bon. J'ai demandé un délai de réflexion. Il y a dix ans, j'aurais été signé le contrat à pied. Et là, j'ai dit non. Pourquoi ? Parce que je voulais garder ma liberté. Tu vois ? Donc ça, c'est une preuve que je n'avais pas de plan de carrière. Maintenant, ce qui me sidère réellement, c'est de voir qu'entre 1986, 1986 et aujourd'hui, le nombre de choses que j'ai fait et que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Tu te demandes où tu as l'énergie et pourquoi ? C'est énorme. C'est énorme. C'est quelque part très unique par rapport aux gens qui sont médiatisés dans le monde de la pêche. Mais c'est un truc de fou. Ça, c'était le début Pêche Magazine avec des souvenirs extraordinaires, franchement extraordinaires. Et puis un jour, la pêche et les poissons. Je regarde la couverture et je me dis, waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, il y avait Henri Limousin, le plus grand journaliste aviotique de son temps. C'est vrai. Et il y avait trois cannes sur un hot pod, trois cannes à carpe. Le choc visuel a fait que, waouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Et ça, c'était le début de l'introduction des méthodes modernes de Pêche de la Carpe qu'Henri Limousin. Alors, inutile de te dire, et toi tu l'as vécu aussi, c'est que le 30 du mois, on attendait le numéro suivant. C'est vrai. Et donc, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose de super intéressant. Le truc super intéressant, c'était au niveau de la technique, mais au niveau, tout d'un coup, de notion universelle. Vivre dans la nature, aller pêcher la nuit. Si on remet les choses dans le contexte, tu te rappelles de ça. Après, la première parution de la première Bible, quoi qu'on en dise, Carpe Fueur, Kevin Maddox, qui par la suite, si il est dans le côté obscur, mais ça, ça reste un homme, je veux dire. Bon, voilà. Et puis après tout, il n'a tué personne. Oui. Mais, il y avait quelque chose de plus. Et si on remet les choses dans le contexte, il faut quand même dire aussi qu'à l'époque, on était sous un petit parapluie. On avait des cannes à carpe qui faisaient 4m50 de mémoire. Rien que le contexte d'un montage de fuite nous paraissait quelque chose de barbare. Le contexte de remettre une bouillage flottante, un appât qui flotte, des choses comme ça. Dans le contexte qu'on a vécu au début, aujourd'hui, c'est la marche courante. Oui. Dans le contexte, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais, le côté extraordinaire, c'est de dire, waouh, ah bon, les carpes peuvent manger la nuit ? Et on commençait à vivre dans ce genre de choses, quoi. Et ce qu'il faut quand même souligner, c'est, comme tu dis, on attendait le 30 du mois, mais que pour avoir ce qu'il y a aujourd'hui dans un magazine carpe, il fallait qu'on attendait un an, nous. Oui. Parce qu'il n'y avait qu'un seul article sur la carte, dans chaque mois. Il n'y avait pas internet. Il n'y avait rien. Et si je veux dire, la marque de progrès de l'époque, c'était Minitel, 30 G15, peu plus là. Donc, voilà, quoi. Non, non, mais bon, c'était tout un... Alors, en fait, la grande chance, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. C'est comme sur un grand lac, c'est être dans la première vague. Oui. Mais c'est le dessin qui veut ça. C'est le dessin. Et on a eu la chance d'acquérir une richesse que personne ne pourra nous enlever. C'est-à-dire qu'on a été des pionniers par la force des choses. Et ça, c'est un héritage. Alors, on essaye de transmettre une forme d'héritage. Mais ce qu'on a vécu et tout, ça nous appartient tellement. On le partage de manière émotionnelle entre toi, avec Léon, avec plein d'autres. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Bon. Ensuite, par la suite, je ne sais pas. Peut-être que le fait de pouvoir s'exprimer dans les revues crée des connexions. Et tu commences aussi, toi, à t'adapter à ton territoire. C'est-à-dire à la France. On ne pouvait pas pêcher comme les Anglais qui, eux, ont des tendos qu'on connaît, 2-3 hectares. Nous, quand on a commencé à attaquer les grands lacs, c'était la mer, quoi. Et honnêtement, tu arrives devant le lac, tu ne poses pas une question, quoi. Donc, on a commencé à développer ça. Et la passion a fait que, eh bien, on y allait à fond, quoi. À fond, à fond, à fond. À tous les niveaux. Nouveaux conceptions. Au niveau expressions. Des conférences. À l'Agiens. Bien avant. Mon leçon. Des choses comme ça. Et puis, forcément, à un moment ou à un autre, il y a des sociétés qui s'intéressent à toi. Et puis, il y a des connexions qui s'établissent. Et je dois dire aussi que les connexions s'établissaient de manière extrêmement saine. Ouais. En ce sens qu'il y avait zéro pression. Moi, à une époque, j'étais chez Fox. Au début, à l'époque où il y avait encore Max Cotis, qui était un génie du développement. À l'époque où Cliff Fox, le fondateur de la boîte, était encore en activité. Le souvenir que j'ai de Fox, au-delà de la grande qualité des matériels qu'il faisait et tout, c'est qu'un jour, je reçois une lettre. Et la lettre, je l'adapte, ironiquement. Mais, Philippe, excuse-nous de demander pardon. Mais est-ce que tu ne voudrais pas, s'il te plaît, merci, nous envoyer cette diapositive pour la couverture du catalogue Fox ? Voilà comment ça se passait. Et en fait, la relation avec les marques anglais, les Anglais ont une culture radicalement différente de nous. D'ailleurs, ils n'emploient pas le mot sponsoring, ils employaient le mot de support, soutien. Et moi, je n'ai jamais eu, par exemple, la pression de Fox ou de Nutra Base, à l'époque de mon ami, mon grand ami Bill Cotam, pour me dire, écoute, il faudrait que tu parles un peu de nous dans les articles. Non, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Et très honnêtement, on avait ce qu'on voulait et on ne payait pas un centime. Ce qui permet de mettre en place des pêches totales, etc. C'était confortable. Très, très, très confortable. Je peux en parler aussi, c'était très confortable. Et puis après, bon, je crois que ce n'est pas des questions de société, c'est des questions de rapport humain. Moi, j'ai eu d'excellents rapports humains avec Bill Cotam, qui est un mec extraordinaire. J'ai eu d'excellents rapports humains avec Francis Coutou, qui était le directeur de Chassière, qui ensuite m'a demandé de concevoir des cannes, etc. Moi, dans ma vie, je n'avais jamais pensé que j'allais un jour concevoir des cannes. Moi, ce que je voulais, c'était pêcher et tout. Après, les rapports humains font aussi qu'à un moment, tu essayes de rendre ce qu'on t'a donné. Alors, je m'explique. C'est qu'en fait, la notoriété, ce n'est pas toi qui l'a fait, c'est les autres qui la font. Ça, c'est quand même non négligeable. Et il y a un moment, je me suis dit, tout ça, c'est très confortable et tout. Mais il n'y a rien de plus stupide que de ne pas se servir de sa notoriété pour faire avancer certaines choses. Et quand j'ai été contacté par un certain nombre de personnes pour fonder et être président de l'Union Nationale de l'Union Nationale, pour lutter contre le trafic et obtenir de la pêche de nuit, je savais à peine ce que c'était qu'une APPMA. Je me suis dit, Père Lagarde, il va falloir que t'assures, parce que tu ne dois pas décevoir ces gens. Et on est arrivé au résultat que tu connais. Et là, on a vécu, au-delà des résultats qu'on a obtenus, une aventure humaine avec des gens, Olivier Soulier, Éric de Boutrois, Arnaud Mahut, et des gens que tu ne connais pas, mais qui m'ont remercié de leur avoir fait confiance. Donc, tout ça, ça tirait vers le haut. Et ce n'était pas des réflexions sur la rondeur de la bouillette, le poids du plomb. Tu vois, ça prenait une dimension. Et en fait, pour moi, ce qui m'intéresse dans le monde de la carte, c'est la connexion, garder une capacité d'émerveillement pour tout, le petit lézard, une feuille qui bouge, un poisson, quel qu'il soit d'ailleurs. Et puis, en fait, tu sais, quand j'ai arrêté, je me suis rappelé d'une chose. C'est les gens que j'ai rencontrés et les lieux qui m'ont accepté. Les poissons, je ne m'en rappelais plus. Tu vois ? Donc, c'est une aventure humaine avant tout. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il y en avait le même cerveau que la carte, ce serait un peu dérangeant. Je vous avais dit que ça serait puissant. C'est tout un ensemble de choses. Et en fait, c'est la vie. C'est la vie. Alors, moi, j'ai pratiqué autre chose que la pêche, je vais vous dire. Mais tout ça, c'est la vie. Et ça, c'est super important. Alors, l'anecdote aussi, c'est... Par exemple, les premières cannes que j'ai conçues, je les ai appelées Obsession. Pourquoi ? Parce que Obsession, ça rime avec vraiment con. C'est-à-dire que j'étais au cul des cannes et j'étais là. Et je n'arrêtais pas. Tac, 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 qu'est-ce que je vais faire ? Bon. Et à un moment, je me suis dit, attends, c'est grave, ça. Mais c'est pour ça qu'elles se sont appelées Obsession. Obsession. Voilà. Et bon, après, on évolue en tout. On apprend par ses erreurs. Et puis, après, il faut conserver une espèce de qualité, de valeur qui est très, très importante. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Que ce soit la pêche, le tir à l'arc ou la photographie. Ensuite, après, ce que j'aimerais dire aussi... Parce que bon, ça régit un peu les rapports humains. Mais moi, je dis que la meilleure des compétitions, c'est celle qu'on s'applique à soi-même. D'accord ? Donc, on ne monte pas sur les pieds des autres. On ne se laisse pas emmerder. Ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Voilà. Et donc, moi, je crois que j'ai une qualité, non seulement capable de me remettre en question, mais capable d'être objectif par rapport à ce que je fais. Alors, c'est valable pour la pêche, c'est valable pour la photographie, par exemple. Mais il m'est arrivé de rentrer chez moi et de dire, la garde t'a pêché comme un con, quoi. Tu vois ? Autrement dit, je me suis accusé moi, alors que d'autres vont accuser le PC, mais que c'est eux qui savent pas le faire fonctionner. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, être très objectif et puis être exigeant. Moi, j'ai toujours été très exigeant. Alors, on peut appeler ça être perfectionniste aussi, ok. Mais, bon, voilà. Et tu étais dans une espèce de couloir. Je reviens sur le titre d'obsession. Et tu vois pas ce qui se passe à gauche, tu vois pas ce qui se passe à droite. Ça, là, c'est quand même dommage. À une époque, bon, je faisais beaucoup, beaucoup de Grand Lac. Et je rentrais chez moi et il y avait une frustration. Parce que je me dis, waouh, ce patin là, il était juste à côté, t'as même pas été de Loire. Ou pire, quand j'ai pêché dans l'Aveyron, la première session que j'ai faite dans l'Aveyron, j'ai osé ne pas aller chez Conquet, qui est le plus grand des charcutiers à la gueule. Des charcutiers à la gueule. Bon, c'est une erreur professionnelle, quoi. Bon, que j'ai rattrapé, hein. Mais bon, c'est pour dire. Mais, honnêtement, honnêtement, quel que soit le degré de notoriété qu'on veuille bien me donner, pour moi, ce qui est important, c'est pas les poissons que j'ai pris, c'est pas le fait que j'ai été connu, c'est que j'ai eu une vie extraordinaire. C'est ça qui est, pour moi, super important. Et, en fait, ce qu'on peut dire aux générations, etc., c'est que les mecs, il faut qu'ils restent dans la réalité, quoi. Tu comprends ? Il faut qu'ils aient une vision large des choses. Être heureux, c'est pas seulement être boum dans un truc. Non, il y a tellement de choses merveilleuses tout autour, quoi. Voilà, c'est comme ça, quoi. En tout cas, en ce qui me concerne. Moi, je ne vois rien imposer aux autres. Ma femme ne m'a jamais rien imposé non plus. La preuve, c'est que si j'ai eu une vie extraordinaire, c'est aussi grâce à elle. Mais, ouais, ouais, non, non, il faut être humain et savoir écouter les autres. Bon, des fois, c'est pénible. Parce que la dotation n'est pas la même en ce qui concerne le cerveau, mais bon, c'est pas grave. Mais, ouais, non, non, voilà, avoir une vision large des choses. Et, c'est qu'un poisson, quoi. La carte n'est qu'un poisson. Oui, et en fait, quand on prend une grosse carte, on n'a sauvé personne. Non, absolument, absolument. Moi, si je devais avoir... En fait, on se fait passer pour des héros ou on essaye de se donner une notoriété, mais en fait, c'est tellement infime. Oui, mais ça, c'est la faute des gens qui écrivent. Tu crois ? Oui, parce que moi, j'attends encore des articles sur le mental à la pêche, sur la part de chance à la pêche. Et puis, je vais te dire une chose. Quand même, il y a un moment, il faut vraiment mettre les pieds sur terre, quoi. Sur la chance, c'est que tu n'as pas vu toutes mes vidéos, là, parce que j'en ai une où je parle de la chance. Maintenant, imagine-toi un truc. Si on avait le truc pour prendre que des gros poissons, tu crois qu'on serait là ? Non, on n'irait plus à la pêche. Non, on serait au Bahamas, sur un yacht, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, quelque part, il est bon d'avoir la part du rêve, c'est super important. Mais il y a un moment, il faut démystifier les choses. Il faut rester dans la réalité. Et la réalité est tout aussi belle. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et je voudrais que tu me... une question que je n'avais pas prévue. Je voudrais que tu rappelles la notion, la différence surtout, entre prendre une carte et pêcher une carte. Ah oui. Bah écoute, alors, par facilité, je vais te faire une réponse parallèle. De normal ? Non, non, pas du tout. Non, moi, je suis né à Paris, hein. Quatorze juillet. Quatorze juillet. Dix mois. Mais, c'est comme en photographie, la différence entre prendre et faire une photo. Je m'explique. Prendre une photo, tout le monde est capable de le faire. Tu prends ton appareil, tu prends ton réflexe, ton téléphone mobile, clac, 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 clac. Bon, ça, c'est prendre une photo. Faire une photo, c'est déjà avoir un processus mental avant d'appuyer. C'est-à-dire que, le soir, quand tu t'endors, au même titre que tu rêvais dans le passé de l'ouverture de la pêche et tout, t'es déjà, comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ça, tu construis, tu construis. C'est la partie mentale. La partie technique, ça veut dire aussi que t'as déjà repéré ce que tu vas photographier, et tu vas rentrer en connexion, on y reviendra, avec le sujet. Et plus t'auras une meilleure connexion avec le sujet que tu veux photographier, meilleure ta photo elle sera. Tu comprends ? Et ça, après, c'est une discipline aussi, parce que c'est se dire, ok, ah bah ouais, là, la lumière, elle est pas bonne, alors je la fais pas, je reviens le lendemain. Donc, tu construis, et là, tu fais une photo. Elle t'appartient, c'est très puissant. Maintenant, il faut bien dire aussi une chose, c'est que quand on photographie, qu'est-ce qu'on fait ? On capture son émotion. D'accord ? À la pêche, c'est un peu pareil. Entre prendre du poisson, tout le monde est capable de prendre du poisson, et pêcher, il y a quand même une sacrée différence. Parce que pêcher, c'est mettre en place des stratégies, c'est être en connexion avec le milieu aussi bien terrestre qu'aquatique. Donc là, tu développes, et en général, c'est valable sur des sessions de plusieurs jours. C'est extrêmement difficile de se connecter instantanément pour une pêche où tu vas y aller le matin, rentrer le soir. Encore que si t'es tout seul, t'y arrives mieux, moi je pêche beaucoup mieux, aussi bien dans ma gestuelle que dans ma tête, que quand je suis tout seul. Pourtant j'aime beaucoup être aussi avec des amis au bord de l'eau, mais c'est comme ça quoi. Donc voilà, entreprendre un poisson et pêcher, c'est pas la même chose. Pêcher, c'est mettre en place des stratégies, une approche, s'adapter, et finalement, rentrer ou ne pas rentrer dans le lac. Il y a un moment quand tu te dis, ok, je suis disponible, je suis en relation, je suis connecté avec le lac, là tu commences à pêcher. Ça m'a toujours sidéré, mais bon, même aujourd'hui. C'est vrai. Sidéré, c'est bien. Nous, on aime bien tout ce qui est sidéral. Oui, on aime bien tout ce qui est sidéral, oui, c'est vrai. Mais là, non, mais franchement, c'est pour ça que je t'aime. Toi qui a eu une activité internationale importante sur la scène Carpiste, je dis bien importante parce que pour un Français, c'est très difficile d'être reconnu sur la scène internationale. À mon avis, tu as été l'un des seuls et celui qui en a eu le plus. Si tant est, les autres en ont eu un peu. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as toujours des contacts, des connexions avec tes amis et autres de l'époque ? Alors, je vais te répondre, mais avant tout, j'aimerais dire quelque chose de super important. Il y a quelque chose de plus fort que la notoriété, c'est le respect. Et on s'aperçoit au travers des communications, des réseaux sociaux, des contacts avec les gens et tout, qu'on a gagné une forme de respect. Ça veut dire qu'on n'a pas fait que des conneries. Oui. Et ça, pour moi, le respect que j'ai aussi, pour beaucoup de personnes, à un point qu'ils ne soupçonnent pas d'ailleurs, c'est vachement plus important que la notoriété. Maintenant, pour répondre à ta question, quand j'ai décidé d'arrêter de pêcher, et j'ai vraiment arrêté de pêcher, en ce sens que j'avais revendu tout mon matériel ou donné mon matériel, je m'étais séparé des revues que j'entassais. Je me suis séparé de tout, sauf de deux ou trois objets auxquels je tenais énormément, auxquels je tiens énormément. Tous les magazines dans lesquels j'ai écrit des articles, je ne m'ai pas venu à l'idée de conserver, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain. Bien sûr, je regarde, des fois en arrière, mais ça me suffisait de savoir que je l'avais fait, que je n'avais pas besoin de preuves matérielles. Donc, je me suis séparé, mais alors, sans pincement au cœur de tout ça. Je savais aussi que je passais dans un autre monde que j'avais choisi. Maintenant, comme tu le sais, choisir, c'est renoncer. Mais, ok. Et pour répondre vraiment à ta question, est-ce que j'ai gardé des contacts avec les gens à l'époque ? Oui et non. Oui et non, en ce sens que je me suis complètement déconnecté du monde de la pêche, du monde de la carpe, etc. Mais, ton passé te rattrape, forcément. Et de temps en temps, boum, un coup de fil. Il y a trois ans, j'ai rencontré Martin Locke, le patron de Solar, au bord de l'eau. Et je n'étais pas loin de là où on est aujourd'hui. Alors, pour moi, ça avait une certaine importance, parce que bon, un très très grand pêcheur, c'est une légende de la pêche en Angleterre. C'est un mec super, mais c'est surtout la personne avec qui j'ai fait ma première conférence en Hollande. En plus, elle n'était même pas en France, chez Bruins, à Boxmer, et avec Rom Méling. Et il m'arrive de croiser à un intervalle irrégulier Rom Méling. Des fois, il regarde, il arrête de parler avec tous les gens qui sont sur son stand Big Cap Magazine. « Philippe ! » Bon, c'est génial. Donc, si tu veux, c'est très épisodique. Mais bon, oui, après, bien évidemment, j'ai gardé des contacts assez forts avec des gens comme Eric Deboutrois, Olivier Soulier. Et puis, les réseaux sociaux favorisent aussi le contact, puisque bon, si tu ne vois plus les gens, tu sais un peu leur activité. C'est ce qui s'est passé tous les deux. Mais des contacts directs. En fait, le vrai contact direct, on est témoin cette fois-ci, c'est la forte amitié que j'ai avec Léon. Et qui fait que même si j'arrêtais, on se voit souvent, la preuve, on est en session ensemble. Avec toi, l'année dernière, c'était pareil. Donc, voilà. Mais... Ouais, 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 des contacts, oui. Mais après, il y a une chose qui est très intéressante. C'est que tu peux voir... Peut-être que pendant 10, 15 ans, tu ne vois pas les personnes, mais ça ne t'empêche pas de penser à eux. Oui, c'est ce qu'on disait hier, c'est le carrefour de la vie, chacun a son truc. On n'est pas mariés ensemble et tout. Bon, regarde, nous, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Moi, quand je t'ai arrivé, c'est comme si je te voyais... Ah ouais, c'est vrai. ... que hier, je t'avais vu, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est super important. Mais oui, non, et puis après, moi, comme tu le sais, je ne veux pas replonger dans le monde de la pêche et tout. Bon, j'ai fait une interview pour un magazine, j'ai fait un article pour faire plaisir à Léon pour Carpelle SD, mais déjà, je me suis fait violence. Au même titre que là, on fait une session, on est dans les huitièmes jours de la session. Je me suis fait violence parce que je me suis dit que plus jamais je prête session. Ça commence à être dur. Mais c'est l'amitié qui a pris le dessus. Et à la limite, si ça doit se refaire, je viendrai sans cannes, je verrai avec mon appareil photo. Voilà, quoi, tu vois. Mais moi, je ne voulais pas replonger là-dedans. Donc, je me suis complètement déconnecté de ça. La preuve en est, c'est que j'ai refusé, comme je te l'ai dit avant, le poste de référent-chef de Mediacart. Alors que ça représente quand même un certain statut, quoi. Mais bon, il y a autre chose dans la vie, quoi. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la photo qui te passionne. Mais ce que j'aimerais quand même savoir et que tu nous dises, c'est pourquoi tu n'as jamais écrit un livre sur la carpe. Tu en as écrit un en collaboration sur la faune et la flore d'Alsace. Oui. Mais pourquoi jamais sur la carpe ? C'est un concours de circonstances. À une époque, j'étais tellement actif, notamment en tant que président de l'Union Nationale des Carpistes, que je dormais, j'avais aussi un travail quand même, en Allemagne et tout. Bon, je dormais quatre heures par nuit, quoi. Et j'étais investi vraiment à fond, à caisse, dans l'Union Nationale. Il fallait aussi que j'aille un peu après, quand même. Oui. Que j'écrive de temps en temps pour une revue ou deux. Et après, c'est très spécial ce que je veux dire, mais j'en ai pas ressenti le besoin, en fait. Pourquoi ? C'est très bien les livres, c'est super et tout. Mais je ressentais pas le besoin de laisser une trace par écrit, etc. Et franchement, j'avais autre chose à faire. Maintenant, honnêtement, aligner les lignes, c'est plus difficile que d'aligner des images. Dans le livre qu'on a fait avec mon bon ami Daniel Lussbaum, tu as une ligne par photo. Ouais. Donc tu as... Ouais. C'est pas trop cassé le chignon, quoi. Bon. Mais... Ouais. Non. J'ai pas d'explication franchement rationnelle là-dessus, quoi. Oui, parce qu'il y en a certains qui veulent laisser une trace, on va dire. Ou d'autres qui ont plein de choses à dire et qui veulent... Ouais, ouais, ouais. C'est très bien. Après, moi, j'ai une relation aussi avec l'ego qui est très, très particulière. Oui, c'est vrai. Bon. Et je vais dire une chose, c'est qu'il faut mieux aimer ce qu'on fait, que ce soit la pêche ou la fauteuille, il faut plus l'aimer que soi-même. Donc ça, c'est une conception philosophique, c'est une conception personnelle. Ça permet d'être un peu moins con aussi, parce que bon, on voit sur les réseaux sociaux ou ailleurs des égaux de la taille d'un porte-avions, mais c'est peut-être aussi pour ça. Il y a une multitude de raisons. En fait, je trouvais pas ça nécessaire. Par contre, je trouvais nécessaire, au travers du don qui a été le mien, de pouvoir écrire, de partager et de faire... En fait, on m'a fait des compliments extraordinaires. Une fois, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais capable de restituer des choses qu'eux, ils vivaient et qu'ils pensaient, mais qu'ils ne pouvaient pas restituer, parce qu'ils n'avaient pas ce don d'écriture ou le verbe en conférence devant 600 ou 800 personnes. Tu vois ? Donc ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, le secret des articles que j'ai écrits, c'est parce que je parlais vraiment aux gens. Je partageais mon intimité. J'aurais été capable... Écoute, une fois, j'ai fait une conférence sur la bredouille. C'est toi qui me l'as rappelé. Voilà. Après, j'aurais pu écrire des articles complets sur l'univers, la bulle que représente un bivy, quand tu es assis sur ton bêcher dans la tombe d'une touche. Pourquoi ? Parce que tu vas dire, voilà... Tu peux même parler du goût du café ou du goût de la clope le matin. Ça, c'est des choses... On est dans le réel, quoi. Maintenant, on est vraiment dans le réel. Et je fais un petit parallèle. Il m'est arrivé très souvent, pendant la période où j'ai arrêté, d'être saoulé par les photos de cartes que je voyais. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place du gars. L'émotion qu'il a eue, c'est son émotion personnelle. A la limite, pour être tout à fait honnête, tu regardes le poisson, tu dis, ouais, c'est un joli poisson. Et tu dis, putain, l'enfoiré, j'aurais bien aimé l'apprendre, celle-là. Voilà. Mais ce qui compte, c'est l'émotion qu'il a eue derrière. Et la photo ne restitue pas, ça. Oui. Tu comprends ? Bon, maintenant, comme on l'a dit pendant nos conversations, entre nous, là, le soir. Très philosophique, d'ailleurs. Oui, oui. Et puis, des fois, très technique. Très technique, oui. Très intéressant. Dommage qu'on n'ait pas enregistré. Mais, voilà, on aime bien. En fait, par exemple, toi, tu poses avec une carte, ça me fait plaisir pour toi. Ouais. Tu comprends ? Bon, un gars que je ne connais pas, franchement, j'en ai affaire, quoi. Ouais. Tu comprends ? Et puis, après, il y a le problème et tout, c'est que quand toi, ou quand Léon, vous prenez une carte, moi, je sais ce qu'il y a derrière. Ce que vous pensez, à la limite, je pourrais deviner quelles ont été vos émotions. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, alors ça nous en apprend sur l'anatomie humaine, hein. Mais, tu regardes les réseaux sociaux, je crois que le cerveau humain fait 25 millimètres de diamètre. Ouais. Hein, parce que c'est le nom de la bille et c'est que la bille qui a pris le poisson. Bon, pfff. Hein, ça ne fait pas rêver, quoi. Non, hier, tu m'as dit une phrase. Tu m'as dit une phrase. Ah, mais je l'ai notée dans mon téléphone. Ouais. Parce que tu m'as balancé, je vais le dire, hein, parce que tu m'as fait rire. Tu as des dossiers, là. Ah oui, j'ai des dossiers, là. Tu m'as dit, si l'on voudrait tout mettre à la même échelle, l'Everest ressemblerait à une taupinière face à la communerie humaine. Ouais, ouais, parce que bon... Ah non, ça, ça m'a sidéré. Ça, je suis convaincu, ça. Déjà, la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est s'attaquer à la communerie humaine. Ouais. Après, manque de bol, la dotation en intelligence, en cerveau n'est pas la même pour tout le monde. Il y en a qui se sont retrouvés le jour de la dotation au fond de la place, quoi. Ou alors, comme dit Christian Leger, ils étaient à plat vent et... Ils ont tout pris dans le... Oui, dans le fondement. Après, le problème est, moi, je crois honnêtement que la pêche, alors pas au même niveau que d'autres disciplines, puisse rendre l'homme meilleur. Franchement. Pourquoi ? Parce qu'il est en contact avec la nature. Si le gars n'apprend pas de se contacter avec la nature, il perd quelque chose. D'accord ? Donc, je pense très sincèrement... Après, l'homme est capable de belles choses aussi. Oui. Parmi tout le tableau noir qu'on peut dresser à l'échelle mondiale, hein. Mais, il a une relation avec le poisson qui est très très forte, etc. Mais, ouais, quelquefois, c'est difficile, quoi. Mais, après, les gens, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont prisonniers d'eux-mêmes, finalement. Parce qu'ils vont te critiquer sans te connaître vraiment. Ou alors, ils ne sont pas rigoureux parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ou alors, ils n'ont aucune culture. Et le problème, en France, c'est un niveau... Au niveau de la culture, par exemple, la culture carpe, elle n'est pas très forte. Alors qu'en Angleterre, elle est extrêmement forte. En Angleterre, tu as un carpiste sur cinq qui est capable de te dire que c'est Dick Walker qui a pris tel carpe en 1953 après de Mayerpool ou des choses comme ça, quoi. Chez nous, c'est complètement différent, quoi. C'est vrai, ça. Non, non, mais la poignerie humaine, c'est fou. Il ne faut pas s'attaquer à ça, hein. Parce que sinon, tu te fais du mal, quoi. Non, mais je ne veux pas, moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y a une question que j'aimerais te poser, qui est simple. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que la photo et la pêche pour toi ? Ouais. Ouais. Alors, moi, ma grande chance... Alors, je ne veux pas faire dans le bateau, hein, c'est bizarre. Oui, non, non, mais... Mais je disparais demain. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Ma vie a été extraordinaire, réellement. C'est pour ça que je suis heureux. Ça fait un bout de temps que je suis heureux. mais sans vouloir minimiser la pêche, que ce soit la mienne ou celle des autres, sans vouloir minimiser ce que j'ai vécu en photographie, qui est quand même assez fort, parce que je n'ai pas fait les choses à moitié quand je me suis mis à consacrer à la photographie. Ah oui, entre parenthèses, je vous mettrai le lien de son site, parce que là, même moi, je ne le connaissais pas, il m'a fait découvrir des trucs de malade. Ça, il faudra que j'y pense. Et donc, au-delà de toute la beauté, de tout l'émerveillement que procure une passion ou deux passions, ou la valeur, la qualité des gens qu'on a rencontrés et tout, ben, tu sais ce qu'il y a le plus fort ? C'est ma femme, mon fils et mes amis. Et j'en fais partie. Ouais. Et ben ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, tu vois, et ça, c'est un truc qui me restera toujours. Pendant 20 ans, pendant 20 ans, on ne s'est pas vus. Et pendant 20 ans, j'ai toujours pensé à toi. Non, mais sans déconner. C'est vrai que... Et il n'y a pas besoin de se voir, comme tu le disais, il n'y a pas besoin de se voir pour être heureux et savoir qu'en face de toi, loin de toi, tu as un ami. Ouais, ouais. On est un peu comme des arbres. Ouais. Il y a un tronc et des branches. Ouais, ouais. Et puis les branches. Et on se voit, on ne peut pas se toucher, mais... Ouais. Et puis en plus, on a du bol parce que là, il y a un chêne. Ouais. Ouais. Et puis il y a deux glands. Ouais, exactement. Exactement. Bon, ben voilà. Et ben écoute, mon Philippe. Merci, mon Hub. Je te remercie. Ça m'a fait super plaisir. On va se faire un bisou dans la caméra. Ouais, tu peux. Ouais, c'était génial. Je suis vraiment heureux de vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce personnage incontournable de la Seine Carpiste. Il a marqué notre époque de son empreinte indélébile. Peu y sont arrivés et j'ai vraiment une chance énorme de l'avoir comme ami. Merci, Philippe, d'avoir accordé ce moment à mes abonnés. D'autres vidéos de ce style feront leur apparition sur ma chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, mon passé important avec beaucoup de grands pêcheurs old school font que je vais essayer de remettre la culture carpe dans le game. J'espère que grâce à ces vidéos, vous pourrez un peu remonter le temps. Le petit pouce bleu sert uniquement à me faire plaisir. Continuez comme ça dans les commentaires. Lâchez-vous. A bientôt. Et gardez la pêche. Au revoir. Ça va, vous voulez ? Et là, ça fait longtemps. Oh putain, ça fait longtemps. Oh putain, ça fait longtemps. Mon Philippe Lagarde. Tu le trouves aussi ? C'est ce que ma femme me dit. Notre ami, il est ouf. Ouais, mais... Attends une peu. Ça va ? Il est piqué à bouffail, mais c'est pour le repasserage. Au revoir. Passons maintenant.